Et voilà, nous sommes de retour pour le lendemain matin avec mon invité ce matin, Christine Varchon. Bonjour. Bonjour à tous et merci de nous retrouver comme chaque matin pour Rendez-vous matin, votre émission quotidienne qui donne la parole à ceux qui font l'actualité. Au programme de ce lundi 1er mai, nous allons parler du burn-out, vous savez ce syndrome d'épuisement lié au travail. Alors comment le prévenir et surtout comment s'en sortir ? Les conseils de Manuel van der Straten, elle est coach spécialisée dans la gestion du stress et du burn-out dans un instant sur le plateau. Et puis en seconde partie, nous allons revenir sur cette pièce de théâtre 100% francophone, le peignoir aux Alouettes. Avec la grande première, donc c'était hier sur Miami et me rejoindront sur le plateau tout à l'heure. Anna, Alexis, Michel, la metteuse en scène et Sylvia Grusse, l'une des comédiennes pour revenir sur cette grande première juste avant la météo. Avec quelques éclaircies aujourd'hui sur Hollywood et dans le sud de la Floride. Actuellement, c'est plutôt couvert. Côté mercure, il fait actuellement 80 degrés Fahrenheit, 27 degrés Celsius. Et on attend au meilleur de la journée, 29 degrés Celsius, 84 degrés Fahrenheit. Ne bougez pas, rendez-vous matin revient juste après ça. Marcel Poirier, avocate en droit de l'immigration américaine et membre du Barreau de la Floride. Ma vocation est de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site Internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Et voilà, nous sommes de retour sur le plateau de rendez-vous matin pour parler du burn-out ce matin. Vous savez, ce syndrome lié à l'épuisement au travail. Et pour vous donner tout plein de conseils, sur le plateau, Manuel van der Straten. Bonjour Manuel. Bonjour, bienvenue. Alors du coup, vous êtes coach spécialisé dans la gestion du stress et du burn-out, c'est bien ça ? Absolument. Est-ce qu'on peut revenir sur le burn-out déjà une petite définition ? Ça se traduit comment ? Qu'est-ce qu'un burn-out ? Alors un burn-out, c'est un syndrome d'épuisement professionnel qui est à la fois psychique, émotionnel et physique. Ça se traduit comment ? Et ça se traduit tout simplement par vraiment un épuisement. On a l'impression qu'on est littéralement brûlé de l'intérieur, qu'on se vide et on a surtout plus de sens en fait dans ses actions et dans notre vie. Alors c'est vraiment lié au travail. Comment dire ? Comment on arrive à savoir qu'on est dans une phase de burn-out ? Est-ce qu'il y a des symptômes ? Est-ce qu'on arrive à déceler un petit peu ce burn-out ? Alors on arrive à le déceler facilement. Mais d'abord, on va peut-être parler des personnes qui sont à risque. C'est ça, il y a des personnes plus touchées que d'autres. Oui. Alors les personnes qui sont à risque, ce sont les personnes qui sont les plus engagées dans leur fonction. Donc que ce soit des managers, des chefs d'entreprise, etc. qui ont des objectifs bien particuliers, qui ont bien souvent un plan de carrière qui leur est soit dessiné ou bien ils savent exactement où ils veulent. et qui parfois ne peuvent pas déléguer non plus, doivent faire beaucoup eux-mêmes et qui à la longue s'épuisent sur la longueur. Donc ça c'est vraiment un attrait en fait de ce burn-out. Le salarié peut également être, enfin le salarié en dessous du manager peut être également touché par le burn-out. Parce qu'on parle également de manque de reconnaissance, ça peut être également cet aspect-là ? Absolument. Alors ça va être les salariés qui sont relativement perfectionnistes aussi, qui sont touchés par le burn-out. Parce qu'ils aiment le travail bien fait. Et pour eux, un 100% n'est pas suffisant. Donc ils vont se dire qu'il faut toujours aller plus. Et donc ils ont aussi du mal à délivrer. Et donc qu'est-ce qu'ils font ? Ils se mettent une pression de dingue pour pouvoir justement atteindre la perfection. Ce qui bien souvent ne leur est pas demandé. Oui. Et donc ce sera du comment ? Comment on tombe dans le burn-out ? Est-ce qu'on a des signes avant-coureurs ? Est-ce qu'on arrive à savoir un petit peu si on est dans une phase de burn-out ? Alors les signaux d'alarme, je vais dire, c'est des troubles du sommeil. Donc à un moment donné, vous avez des difficultés à vous endormir, vous vous réveillez plusieurs fois pendant la nuit. Vous vous réveillez aussi épuisé le matin. Vous avez l'impression que vos nuits ne sont pas réparatrices. Et dès le matin, votre journée vous pèse déjà. Donc un manque de motivation. Ça va se traduire aussi par des troubles alimentaires. Donc soit on va se jeter sur la nourriture, soit il y a des personnes aussi qui, à un moment donné, ne vont plus manger. Elles vont avoir très très peu faim aussi. Et puis il y a des sauts d'humeur aussi qui arrivent. Et on ne comprend pas ce qui nous arrive, en fait. La personne qui va être susceptible de tomber en burn-out, en fait, va avoir des pics de sauts d'humeur qui vont être de plus en plus fréquents. Et ne comprend pas, ça ne lui ressemble pas non plus. Et puis au niveau de l'entourage, c'est compliqué parce que l'entourage ne comprend pas bien ce qui arrive à la personne. L'entourage voit que la personne dysfonctionne, mais se dit, mais qu'est-ce qui lui arrive ? Et l'entourage se sent impuissant aussi. Et puis les personnes qui sont potentielles, en fait, pour tomber en burn-out, elles se rendent compte qu'elles ne fonctionnent plus très bien, mais elles ont aussi honte de ce qui se passe. Donc elles s'enterrent un peu le problème en disant, on verra demain, on verra plus tard. Oui, on verra plus tard. Peut-être que des vacances vont régler le problème, etc. Sauf que vous avez beau partir en vacances, vous allez vous reposer, etc. Mais dès que vous ouvrez la porte de l'avion, vos problèmes sont de nouveau là et toutes les angoisses sont présentes parce que ce n'est pas traité non plus. Alors justement, on va le faire en deux étapes. Comment éviter vraiment ce burn-out ? Quand on a des signes comme ça, un petit peu de fatigue, d'angoisse, on dort mal, qu'est-ce qu'il faut faire tout de suite avant de vraiment tomber dans le burn-out ? Tout de suite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se reconnecter à nos besoins de base. C'est-à-dire qu'on va faire en sorte d'avoir des nuits réparatrices. Donc se forcer à se coucher tôt. Se forcer à aller dormir plus tôt, à se déconnecter des écrans aussi, ne pas aller avec son téléphone dans son lit. Parce que sur les écrans, il y a la lumière bleue qui va déjà supprimer le bénéfice du premier cycle de sommeil. Donc c'est comme si la première heure et demie de notre nuit comptait pour du beurre. Donc il faut arrêter smartphone, tablette, ordinateur bien avant le coucher. Au moins une heure et demie, deux heures avant d'aller se coucher. Si possible, en fait, ne plus mettre de télévision dans sa chambre. Parce qu'il y a toutes les ondes aussi qui sont dans la chambre et qui sont très mauvaises. Avoir des rideaux qui sont bien fermés. Se dire que si on a un conjoint qui bouge beaucoup ou qui ronfle. Il dort dans le canapé. Par exemple aussi, faire en sorte qu'on puisse vraiment remettre le focus sur soi au niveau de son sommeil. Donc ça, c'est important. On va voir aussi pour bien s'hydrater et boire de l'eau, de l'eau plate pendant la journée. Parce qu'il faut savoir qu'en fait, lorsque notre corps perd 1% d'hydratation, c'est l'équivalent d'une perte de 10% d'énergie. Donc s'hydrater, boire minimum 1,5 litre d'eau par jour. Alors avec des températures comme ici, on ne va pas hésiter d'aller sur 2 litres par jour aussi. Pour vraiment bien hydrater son corps. Et puis prendre des repas à heure fixe. Et s'attribuer une pause déjeuner, une vraie pause déjeuner, un vrai break en fait. C'est ça, mais parfois c'est difficile. On mange debout en un quart d'heure. Et là, il faut prendre le temps de s'asseoir et essayer de faire un break. Et d'être au calme aussi, de voir, pour se déconnecter de son smartphone aussi pendant le déjeuner. Pour vraiment en fait, être avec soi-même. Ne pas hésiter à aller faire un tour dehors aussi, pour se changer les idées. Et tout simplement, ne pas hésiter non plus à se dire, ok, je ne me sens pas très bien. J'ai l'impression que je suis un peu dans le creux de la vague. Et de se dire que c'est ok. Et il faut en parler également. Voilà. Et d'en parler et d'aller consulter en fait un professionnel. C'est ça. Et justement, quand on tombe vraiment dans le burn-out, donc là c'était la prévention. Quand on tombe vraiment dans le burn-out, bon, on peut s'en sortir. On peut s'en sortir. Alors quand on tombe dans le burn-out, c'est vraiment la catastrophe. Parce que votre vie va changer complètement. Quand on est dans le burn-out, en fait, on n'est plus capable de rien faire. On parle de tsunami, c'est ça ? Voilà. C'est vraiment un tsunami au niveau de votre vie. C'est-à-dire que vous n'êtes plus capable de travailler, vous n'avez plus envie de vous occuper de votre famille, etc. Et ça peut créer des faillites financières, familiales, au niveau de la santé aussi. Donc c'est vraiment dramatique. Mais il y a un espoir. Si on se fait bien accompagner, on peut s'en sortir. Ça va prendre du temps. Mais on va réapprendre à trouver du sens, en fait. Est-ce qu'il y a une moyenne ? Est-ce qu'on sait à peu près, bon, on est tous différents, mais est-ce qu'il y a une période pour passer au travers d'un burn-out ? Est-ce qu'il faut plusieurs mois, plusieurs années ? Ça se passe comment ? Alors quand c'est un burn-out qui est relativement sérieux, il faudra entre 6 mois et jusqu'à 3 ans pour se reconstruire. Et il faut savoir aussi que quand on a fait un burn-out, on ne va plus vivre de la même manière qu'avant non plus. Donc il va vraiment falloir changer des tas de choses au niveau de sa vie aussi. Et vous conseillez quoi justement ? Vous conseillez de changer de travail ? Vous conseillez à ce niveau-là ? Quand on est dans le burn-out, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors déjà, c'est remettre vraiment le focus sur soi et de se rendre compte si on vit déjà dans un environnement qui est sain ou qui est toxique. De voir aussi quelles sont les personnes qu'on fréquente, puisqu'on est la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Et donc c'est Jim Rohn qui était un célèbre coach américain justement qui disait « Nous sommes, nous représentons la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. » Alors si on a un environnement qui est, comment dirais-je, qui est positif, on va être positif et on aura tendance à être tiré vers le haut. Mais si on a un environnement qui est toxique ou relativement vampire, c'est difficile, c'est fatiguant parce qu'on est fort tiré vers le bas aussi. Donc il faut couper les liens et essayer de se concentrer sur soi. Mais disons qu'on va voir comment on peut remettre de la santé en fait dans son écologie intérieure aussi. Et justement, vous conseillez aux gens, vous faites des consultations en ligne, vous faites du coaching, c'est ça ? On peut vous contacter par Skype, vous avez un site internet pour qu'on puisse vous contacter ? J'ai un site internet qui s'appelle manuel.be. Donc là, on peut s'inscrire et à distance, vous faites des séances de coaching, c'est ça ? Vous suivez les personnes ? Alors déjà, sur mon site internet, j'ai deux e-books qui sont en accès gratuit. Oui, j'allais vous demander justement, vous avez fait deux e-books gratuits, j'étais un peu surpris. Donc c'est des conseils. Le premier, si votre corps vous faisait le coup de la panne ? Oui, ça c'est le premier e-book que j'ai écrit. Et donc c'est un e-book qui traite du stress, du burn-out et du burn-out aussi. Donc avec des exercices. Avec des exercices. Et le deuxième, c'est les 10 commandements pour combattre le burn-out. Donc tout ça en téléchargement gratuit en ligne. Absolument. Donc quand vous vous inscrivez sur mon site manuel.be, vous avez une fenêtre d'accueil qui arrive et vous pouvez mettre votre prénom, votre adresse mail et vous recevez immédiatement le premier e-book. Donc les 10 commandements pour combattre le burn-out, il est là tout de suite dans votre e-mail. C'est noté. Merci beaucoup Manuel d'être venu nous éclairer sur le burn-out. Avec plaisir. Et de nous avoir donné tous vos conseils. Merci. Merci bien. Et ne bougez pas, on revient dans un instant pour parler de la pièce de théâtre francophone, Le Peignoir aux Alouettes. On revient juste après ça. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Desjardins Bank en français, c'est simple et rassurant. Vous pouvez compter sur nos succursales de Hallandale Beach, Pompano Beach, Lauder Hill et maintenant Boynton Beach. Partout en Floride, vous avez accès sans frein à plus de 1000 guichets presto chez Publix. Desjardins Bank offre aussi les services bancaires mobiles et les dépôts de chèques via votre téléphone intelligent. Quels que soient vos besoins, propriétaires d'entreprises ou particuliers, Desjardins Bank peut vous aider à réaliser vos projets. Nous sommes de retour pour cette seconde partie de Rendez-vous matin. Pour parler de cette grande première qu'il y a eu hier après-midi à Miami, cette pièce de théâtre 100% francophone, vous le savez, Le Peignoir aux Alouettes. Et on rejoint sur le plateau Anna-Alexis Michel, la metteuse Anson et l'une des comédiennes, Sylvia Grusse. Bonjour à vous deux. Bonjour Grégory. Alors du coup, ça s'est passé comment hier ? Je vous en prie, il n'y a pas de problème. Super, donc on est vraiment très très content. On peut le dire au féminin ce matin parce qu'on n'a pas notre homme avec nous. C'est vrai qu'il n'y a pas le fameux peignoir. Exactement, donc notre personnage masculin n'est pas avec nous sur le plateau ce matin, donc on peut parler au féminin. Donc nous sommes très contentes, mais nous sommes aussi tous très contents, toute l'équipe. Ça s'est vraiment bien passé. Donc c'était la première d'une première pièce création en français sur Miami Beach, au Filmore Theatre. Et on a eu un accueil extraordinaire. Tout s'est vraiment bien passé. Alors on s'était rencontrés il y a quelques semaines. Vous étiez venu sur le plateau. Dans le cadre de la promotion de la pièce, effectivement, on était venu présenter la pièce. Par rapport à vos attentes, ça s'est passé comment hier ? Alors très 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 bien reçu. Le public était très content, très réceptif. Beaucoup de gens nous ont dit mais mais enfin du théâtre en français, chouette, youpi. Donc on est vraiment content d'avoir d'avoir fait ce pari et de l'avoir porté jusqu'à sur les fonds baptismaux. Et voilà. Et s'il y a du coup, vous, vous êtes un petit peu comédienne également. Ce n'était pas votre première sur scène. Ça s'est passé comment ? Finalement, vous me disiez que ça faisait un petit moment quand même que vous n'aviez pas pris de rôle comme ça. Donc on se laisse porter par les rires du public. C'était un petit peu l'adrénaline hier soir ? Absolument. Tout de suite. Quand j'ai entendu les premiers rires, je me suis dit ça y est, c'est parti. Et c'est très motivant. Il y avait besoin de ça. Il y a besoin. Ça motive et ça fait tellement plaisir. Parce qu'il y avait des doutes quand même avant de monter sur scène un petit peu. C'est-à-dire qu'il y a toujours des esprits chagrins qui vous disent, oh là là, mais attendez, vous n'avez pas des non connus. Les spectacles qu'on monte ici d'habitude, ce sont des spectacles qui sont amenés de France, qui sont remarquables. Et on doit absolument continuer à apporter des spectacles, je veux dire, ready-made pour parler américain. Mais je pense qu'il y a aussi de l'espace pour la création culturelle ici aux États-Unis, que la communauté française au sens large du terme, elle s'élargit de plus en plus, comme on l'a dit quand on a fait la promotion de la pièce, et que ça répond à des attentes. Et qu'il est grand temps de restructurer, si tant est que cela avait déjà été, un petit peu tout ce qui est culture française au sens large sur la Floride. Donc on va en parler pour la suite des projets, justement, parce que vous avez pas mal de projets en tête. Pour la pièce, le peignoir aux alouettes, donc c'est de l'art vivant, finalement. Est-ce que vous allez affiner un petit peu, parce qu'il reste deux représentations ce soir et demain soir. Est-ce que vous allez un petit peu affiner ? Est-ce qu'il y a des moments où vous allez dire à vos comédiens, là, il faut un peu plus insister ? C'est un spectacle vivant, donc on est en interaction avec le public. Donc effectivement, je crois que c'est très bien que quand une pièce comique prend, le public interagit. Il y a des rires, il y a des pauses qui se changent, il y a des répliques qui s'allongent. Il y a des mots d'humour qui souvent fusent et qui sont géniaux. Donc oui, oui, on s'adapte forcément à la réception qu'on a dans la salle. Et vous allez demander un petit peu à vos comédiens de mettre un peu plus de temps ? De se lâcher, de prendre du plaisir. Et Sylvia, est-ce qu'il y a un peu d'impro quand même ? Des moments, est-ce qu'il y a des petits trous de mémoire ? On se dit mince, 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 qu'est-ce qu'on dit ? Est-ce qu'il y a un peu d'impro ? Il y a de l'impro avec des vêtements, avec des choses qu'on a sur la table, bien sûr. Oui, on utilise et ça, c'est vraiment agréable. J'adore improviser et sentir sur le moment. Et dans la gestuelle aussi. La gestuelle. Et vous dites de l'impro dans les vêtements et les objets sur la table. C'est-à-dire que vous apportez vous-même vos accessoires. C'est-à-dire qu'entre comédiens, vous faites un peu des blagues ? Vous essayez un petit peu de... Non, je me concentre sur ce que je ne vois pas de moi. Mais oui, on ressent les autres comédiens par rapport à eux aussi, effectivement. Bon, on l'avait vu, de toute façon, il y a une belle symbiose entre toute l'équipe. Donc encore deux soirs à assurer. Oui, c'est le soir. Hier, c'était l'après-midi. Il y a une différence ? C'est différent. À quel niveau ? Je pense que ça pourrait être plus chaud ce soir. Pourquoi ? Parce que c'est le soir et parce que peut-être les gens vont boire quelque chose ou je ne sais pas. Il y a un bar dans la salle. Voilà. On précise. On peut rire de la pièce tout en vivant avec modération, bien évidemment. Bien évidemment, avec modération. Mais je veux dire, on a voulu donner un aspect convivial. Donc, on a une organisation qui est une organisation partie en rangée de chaises. Et donc, ça permet que les gens puissent vivre la pièce de façon vraiment très, très conviviale, un peu entre théâtre et café-théâtre. Et vraiment apprécier la soirée. Et donc, c'est vrai que je pense que le fait que ce soit en soirée va rajouter une dimension supplémentaire. Oui, c'est ça. La nuit, la sortie, voilà. L'ambiance sera certainement, à mon avis, elle va encore se rallonger. Il y aura encore plus de rire ce soir. Ça va être intéressant. Et vous étiez surpris également parce que finalement, il n'y avait pas que des francophones ou des Français dans la salle. Il y avait aussi quelques Américains. Oui. C'est un peu déstabilisant, ça, il me semble. Oui, parce qu'ils rient peut-être quelques secondes après les autres. Donc, vous, en tant que comédien, vous vous dites, mince, est-ce que ça a été compris ? Est-ce qu'on a fait… Oui, tout à fait. Il peut y avoir un petit doute, mais on fait confiance. On sait qu'on a une bonne pièce sous la ceinture. Merci, merci. En tout cas, c'est beau aussi pour vous de voir que votre pièce attire tout le monde, finalement. Oui, oui. Disons qu'on le savait, on le sentait. Bénédicte d'Enfantenil qui m'a dit, écoute, le jour où tu veux monter ta pièce, moi, je suis à tes côtés. Elle était prête à prendre le pari. Elle est comédienne également. Elle est comédienne. Elle est une artiste complète qui fait de la peinture, de l'installation, qui a une formation d'artiste, je dirais classique, qui a monté elle-même une pièce l'année passée des Amazon, mais qui était une reprise d'une pièce française. Donc, elle était partante sur ce projet de création qui était quand même vachement culotté. Mais on pressentait qu'effectivement, il y avait quelque chose à faire. Et on peut découvrir également un autre aspect, finalement, de votre métier, parce que vous êtes chanteuse. Oui. Et donc, dans la salle, vous lui avez fait la surprise de diffuser quelques titres. Exactement. Donc, elle m'avait donné son accord pour qu'on utilise quelques morceaux de ses chansons pour, je dirais, remplir les pauses dans le spectacle. Donc, ça, c'était convenu. Et puis, on ouvre les portes à une heure avant le début du spectacle. Donc, ce soir, les portes sont ouvertes à partir de 19h30. Vous avez accès au bar et à l'ambiance à partir de 19h30. Le bar, c'est important, Anna. Ah, c'est important. Ah, c'est important. On a entendu que le bar est très important. Il faut s'hydrater. Et donc, on lui a passé son CD. Voilà. Il était très touchant pour moi. Voilà. Forcément, juste avant de monter sur scène, forcément. Oui, exactement. Pour la suite, toutes les deux, vous... Eh bien, la suite, c'est une pièce... Par rapport aux pièces ? Voilà. Par rapport à cette pièce-là, c'est une pièce destinée à tourner. Donc, sur toutes les communautés françaises des États-Unis. Ah, vous allez partir en tournée ? Oui, on a déjà deux demandes. Donc, en fait, on va proposer aux différentes communautés françaises qui sont en nombre sur les États-Unis de venir présenter notre travail chez eux. Et puis, sur Miami Beach, peut-être que c'est là, on va la représenter l'année prochaine. Mais en tout cas, on aura une autre pièce déjà dès la rentrée. Donc, après l'été, on fera semblablement vers la mi-octobre. C'est donc un projet qui va s'inscrire dans la durée. Donc, 100% francophone ? Oui, exactement. Tout à fait. Ça, c'est une volonté également à Anna. Absolument. Et là, c'est vraiment quelque chose qui tenait vraiment à cœur pour Bénédicte Blanfontenil. Tanguy Colombelle aussi, qui joue notre homme dans la pièce, est un acteur qui travaille beaucoup ici, que beaucoup de Français connaissent. Parce que c'est un acteur qui est aussi un chanteur, un mime, un type qui fait du doublage, qui a un talent fou. Et donc, tous ces talents, il faut pouvoir les utiliser et les utiliser. Carole Paredes et Aurora Pastore, quand même. Carole Paredes, elle est extraordinaire. Alors, si vous connaissez Carole Paredes, vous allez la découvrir sous un angle que vous ne soupçonnez même pas. Elle est extraordinaire. Et Aurora Pastore, c'est la grande, grande révélation. Donc, c'est une fille qui n'avait jamais fait l'âge. C'est la seule vraie bleue, je dirais, du projet. Et elle a été vraiment géniale. Oui, géniale. Donc, à découvrir ce soir. Absolument. Et demain soir, il reste encore des places. Ce soir, 20h30, le lundi et le mardi. Donc, attention, dépêchez-vous, parce que demain, c'est la dernière représentation. Et il y a un bar. Et il y a un bar. C'est bien précisé. Et la dernière volonté pour vous, c'est de pérenniser un petit peu ce théâtre francophone. Voilà, pérenniser tant la troupe qu'on a constituée et qui est un noyau merveilleux et qu'on va continuer à vivre ensemble. Oui. Et puis, monter d'autres pièces et structurer les choses autour de ça. Bonne continuation à toutes les deux. Merci beaucoup, Dégory. Merci beaucoup, Dégory. Et de conseiller mes clients et de protéger vos intérêts afin que vous soyez en mesure de réaliser votre rêve américain qui est toujours bien vrai et réel aujourd'hui. Surtout, n'oubliez jamais qu'un mauvais conseil légal peut vous coûter votre futur et celui de votre famille. N'hésitez pas à nous contacter par téléphone ou sur mon site Internet à marcelpoirier.com et nous serons très heureux, mon staff et moi-même, de répondre à vos questions et de vous recevoir au cabinet. J'espère très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada En français, c'est simple et rassurant. Et voilà, nous sommes de retour. Merci à tous d'avoir suivi cette émission qui est terminée pour aujourd'hui. Une émission que vous pouvez retrouver, comme à chaque fois, en podcast sur notre page facebook.floride.tv ou depuis peu sur notre site Internet www.floride.tv. Vous pouvez retrouver l'intégralité de vos programmes en streaming. N'hésitez pas à consulter notre site Internet www.floride.tv. Rien de plus simple. D'ici là, je vous souhaite une excellente journée. On se retrouve demain pour une nouvelle émission. Demain, dès 9h. Très bonne journée. Et voilà, nous sommes de retour pour Monday du matin avec mon invité, ce matin, Christine Vinson. Bonjour. Bonsoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonsoir. – Sous-titrage FR 2021